Mes chers dames salutations très heureux de vous retrouver en ce vendredi 8 janvier pratiquement 9 heures moins 5 donc bonne année pour commencer merci d'être pratiquement 100 abonnés sur la chaîne et vous avez remarqué oui j'ai mis les moyens j'ai fait une présentation autour de cette vidéo aujourd'hui donc il y aura différents chapitres le minutage en description bien entendu car aujourd'hui nous allons aborder un point qui à mon sens n'est quasiment jamais présenté la création de primitifs géométriques paramétrizes c'est à dire ce bouton alors commençons sans plus tarder par ouvrir l'utilitaire de création des primitifs géométriques paramétrés ceci et nous commençons tout de suite par la première forme à savoir le plan donc comme on en l'indique c'est plat c'est une forme de papier une trou d'acier ce que vous voulez alors à noter aussi une différence importante c'est que la différence entre la déplacer comme ceci et déplacer par transformation ici c'est que ça ça va modifier les paramètres de position alors que quand vous faites la mise à 0 1 2 3 c'est votre différence de point de vue donc soyez attentif à ça ça peut vous jouer des tours un autre point aussi sur lequel il est important de faire attention c'est que quand vous modifiez un paramètre ici dès vous allez appuyer sur entrée vous allez générer une forme alors vous pouvez la modifier ici mais vous pouvez aussi la modifier ici éviter de rappuyer sur entrée parce que chaque fois vous allez rappuyer sur entrée vous avez créé une forme et vous remarquerez au passage que le paramètre a bien été enregistré donc éviter par exemple si ici vous voulez faire 30 voilà de faire 30 puis entrée parce qu'il va vous faire d'abord 30 avant de vous laisser modifier ça parce que ça paraît absurde un peu idiot mais ça peut aussi vous jouer des tours donc j'aime autant vous vous y sensibiliser que votre expérience soit la meilleure possible avec ce logiciel vous propose désormais de passer à la forme suivante après le plan nous trouvons la boîte donc la boîte c'est exactement la même chose en trois dimensions voilà alors à savoir que celle que je génère ici à partir de l'utilitaire est exactement la même que celle ci ça ne change rien ça a le même aspect la même texture le même goût tout pareil c'est exactement identique donc ne dites pas qu'une voix est meilleure que l'autre ce sont exactement les mêmes alors à nouveau ici vous avez la possibilité de la faire plus longue moins large plus haute par exemple et vous remarquerez la différence donc là par exemple on peut imaginer que ça devienne un escalier sans problème alors je viens d'en créer une deuxième donc là ça fait que oui faites attention aussi à ce bouton parce que là du coup par exemple comme j'en ai deux superposés l'un sur l'autre et je me dis si je veux le masquer j'ai qu'à appuyer sur l'espace bon et c'est normal c'est parce qu'il y en a deux donc si je leur fais que je leur appuie sur l'espace là je viens bien de masquer les deux formes générées je leur appuie sur l'espace je la fais réapparaître et en cas de doute vous pouvez toujours aller sur l'onglet modèle de votre vue combinée ou au minimum vue arborescente et vous remarquerez que là par exemple ces deux boîtes sont l'une sur l'autre alors vous avez comme pour le plan la possibilité de faire double clic ou clic droit transformer et vous déplacer les formes donc vous remarquerez que j'ai fait la même opération que pour le plan ce qui techniquement à ce niveau là de ce tutoriel devrait vous indiquer que à compter du moment c'est disponible pour les deux premières formes c'est disponible pour toutes les formes aussi bien juste les formes générées simplement comme ça que les formes assemblées ou soustraites et vous suffit par ailleurs de revoir mes travaux précédents pour vous en convaincre que ça fonctionne aussi vous voyez et la totale liberté alors toutefois petite précision c'est que à côté du moment vous l'avez orienté sur ce plan là la translation va suivre l'orientation donc soyez aussi attentif à ça alors je sais que je vous demande beaucoup d'attention mais rappelez vous d'une chose le diable est dans les détails et ce diable se fait souvent un malin plaisir de vous voir vous planter je vous propose donc de passer à la forme suivante enchaînons si vous le voulez bien avec le cylindre alors j'ai fouillé dans les paramètres de fricade inutile inutile d'espérer définir une forme par défaut autre que le plan pour le moment a priori ce n'est pas possible de configurer cette option là donc revenons à nos moutons donc un cylindre de manière de générer comme pour toutes les primitives géométriques sans en entrer sans l'appuyant directement sur créer même chanson que pour les autres formes jusqu'à présent c'est à dire la possibilité de modifier l'inclinaison enfin la totalité ou la partialité de la circularité de la formes les différents paramètres qu'on vient de voir ici et comme pour les autres possibilités soit de double cliquer soit d'appuyer sur transformer pour modifier donc leur positionnement donc vous avez après la possibilité comme pour toutes les autres formes de les modifier ici c'est à dire que là par exemple si j'ai envie qu'il ne fasse que 36 degrés je peux le faire comme ça je peux modifier la volée avec les flèches haut et bas passons désormais si vous le voulez bien à la forme suivante attendez avant de partir il ya aussi un autre détail dont j'aimerais vous parler qui peut être utile c'est que dans l'affichage vous avez le style de représentation c'est à dire qu'actuellement on est en filière ombré si vous voulez avoir l'impression d'une pièce finie usinée moulée vous pouvez passer simplement en mode ombré donc là vous voyez que par exemple à vos formes elles sont superposées mais vous ne les voyez pas les unes par dessus les autres c'est pour ça que par moment vous avez des espaces comme ça on dit oui ou des rayures c'est pour parce que les deux sont coïncidentes avec les mêmes dimensions et que ça vous permet de choisir plus précisément entre celle ci qui est pleinement donc il est partiellement ronde pour celle ci et celle-ci qui elle est pleinement donc oui c'est quand même beaucoup plus confortable quand vous affichez en filière ombré parce que là on n'avait pas besoin de choisir les formes pour repérer les limites de chacune passons donc maintenant à la forme suivante alors après le cylindre nous trouvons le cône alors plus précisément en fait nous avons la génération à la fois donc de 30 cônes comme la génération de cônes tout simplement normalement hop voilà encore une fois la petite farce d'ancrer 2 alors vous avez la possibilité bien entendu d'inverser les valeurs c'est à dire qu'ici monté à 4 si vous pouvez tomber à 0 et vous remarquerez que vous les aligner du coup alors attention toutefois si vous gardez le même rayon dans les deux il n'y aura aucune forme de crée pouvez cliquer appuyer sur entrée rien n'en sortira parce que ça fait une erreur donc soyez attentif à ça avant d'avoir une mauvaise surprise évidemment comme pour les autres formes même possibilité de modification addition soustraction ça c'est relativement constant jusqu'ici on a des cônes qui nous font des erreurs vous voyez j'ai fait deux cônes avec les mêmes rayons ce sont des cônes à erreur donc ils ont été créés mais n'ont pas été affichés en fait alors soyez attentif à ça du coup parce que ça peut vous faire de mauvaise surprise voire vous faire crasher et donc planter fricade voilà c'est ce qui m'est arrivé je vais donc crudemment supprimer tout ça et vous proposer de passer à la forme suivante alors nous avons vu le plan, la boîte, le cylindre, le cône passons donc à la sphère donc comme son nom l'indique c'est une boule, une balle, un ballon, une bille tout ce qu'il y a de plus courant dans la vie donc on peut changer le diamètre on peut changer d'une sphère complète à une sphère partielle on peut aussi la faire varier sur les deux autres plans alors ici on va agir sur la partie du dessous c'est à dire qu'ici par exemple si je me mets à moins 40 vous voyez une arrête est apparue c'est parce que maintenant c'est devenu plat à ce niveau là si je masque ça, ça et ça vous voyez qu'elle est plate maintenant et pareil de l'autre côté si ici je mets juste 30 degrés voilà donc on a une forme qui est constante qui a un aspect uniforme ça peut être très intéressant quand vous faites des rotules pour les vérins par exemple ça peut être quelque chose de très utile ça peut être des vérins, ça peut être des suspensions, ça peut être des éléments de direction bref ce sera sûrement quelque chose qui vous servira plus d'une fois que vous soyez mécanicien, modéliste ou maquettiste eux-mêmes évidemment les opérations restent les mêmes que pour les formes précédentes addition, soustraction jusqu'ici on est relativement constant au niveau des possibilités passons donc si vous le voulez bien à la forme suivante nous passons désormais à l'ellipsoïde alors qu'est-ce que ce bazar ? et bien ce serait plutôt un galet donc là on a en fait littéralement une sphère à plate ni plus ni moins c'est à dire que ici par exemple je peux choisir de monter jusqu'à 3 mm là vous voyez qu'on a pris l'expansion alors on a 3 rayons parce que on va modifier en fait le bazar suivant 3 dimensions ce qui est logique c'est à dire que ici par exemple si je passe à 2 mm hop il faut que je m'accueille parce que celui-là vous voyez que ça me l'a modifié dans deux directions que si maintenant j'augmente celui-ci je vais avoir une forme limite oblong donc naturellement ici je peux avoir quelque chose d'un peu plus partiel donc on va tomber à 2,70 voilà hop pardon hop disais-je et donc là évidemment nous avons les mêmes opérations qui sont disponibles là nous intervenons sur la partie du dessous alors faites attention quand on modifiait ça au flèche directionnelle il faut aller vers le haut pour réduire la valeur pour celui-ci et là il faut revenir vers le bas hop et vous voyez que nous avons créé des faces planes sur notre ellipsoïde à nouveau niveau possibilité addition soustraction on reste constant pour l'instant techniquement pas de changement avant le second type de prise qui va arriver donc dans trois formes alors enchaînons donc avec la suite alors nous passons maintenant à la tor donc la tor pour ceux qui ne voient pas c'est un donut tout simplement voilà on aurait deux notes bien dodu bien garni on peut le faire plus fin on peut le réduire ici alors vous tiendrez compte du fait que ça amène à certains risques de collision entre les les polygones générés lorsque vous ferez l'exportation en STL normalement FreeCAD quelque part nativement modifie ça lui-même mais soyez vigilant parce que ça peut vous faire des surprises naturellement on retrouve les mêmes paramètres à ceci près vous aurez remarqué qu'ici on est passé de moins 90 à moins 180 et je vous dirais c'est exactement normal c'est tout simplement normal pour une raison qui est on ne peut plus fondamentale c'est que nous faisons tourner un cercle et que un demi-cercle c'est 180 degrés donc à compter de ça c'est à dire que si là par exemple je m'amuse à mettre moins 100 ici seulement 18 et que là je mets 60 degrés par exemple pour que vous ayez bien une vue en coupe je vais avoir ça alors il n'y a presque rien parce que le rayon est un peu petit donc on va revenir à quelque chose un peu plus grand voilà hop donc là en fait vous avez la coupe partielle c'est à dire que le centre de la torre il est ici donc ça peut être quelque chose d'utile quand vous faites par exemple des ailes de voiture en restauration des choses comme ça ça peut vous servir évidemment nous avons toujours les mêmes opérations disponibles à savoir l'addition la soustraction de forme et le déplacement passons donc à la forme suivante alors après la torre nous allons donc voir le prisme régulier donc là nous avons par exemple la génération d'un hexagone voilà donc même paramètre que pour d'autres éléments ici c'est à dire possibilité de mettre plus de forme plus de face plus exactement d'en mettre moins minimum 3 donc possibilité de les abriquer possibilité de les agrandir possibilité de les allonger et ainsi de suite et bien entendu possibilité de les associer ou de les soustraire comme pour les autres éléments c'est une liberté totale on peut le dire passons désormais à la seconde forme de prisme nous venons de voir le prisme régulier nous allons donc désormais passer au prisme paramétré alors celui-ci va avoir une particularité je vais vous inviter à y être très attentif c'est que lorsque vous allez le générer sachez qu'ici comme vous pouvez le voir au niveau du cube qui s'agit ici quand j'appuie sur différentes touches pour avoir les différents points de vue là je suis revenu en vue zéro donc en vue en perspective cavalière ainsi dire et voilà ce qui se passe quand je vais le générer la vue de face qu'on obtient d'ordinaire avec la vue 1 ici elle est inversée mais ce n'est pas la seule différence ici vous voyez les paramètres ils sont indiqués à 0 tous et quand vous allez en fait modifier avec le flèche haut et bas et bien regardez ce qui se passe on arrive direct à 11 millimètres parce qu'en fait il les met à 0 mais en fait par défaut elles sont à 10 millimètres donc ce qui fait que là par exemple si je descends à 2 millimètres pour essayer de revoir des corps prismatiques comme dans Mario par exemple et bien ça va réduire sur le mauvais plan le mauvais paramètre le prisme donc il faut revenir à 10 et c'est en Y qu'il va falloir réduire à 2 millimètres et là on a bien un prisme régulier façon décor de Mario bien évidemment vous pouvez aussi mettre des valeurs négatives mais faites attention parce que ça a tendance à être quelque chose d'assez peu digeste pour cette partie là donc ici normalement ça passe voilà vous voyez ça m'a fait l'extrusion en sens inverse là si je veux que ça aille plus loin il faut que j'additionne voilà et ainsi de suite donc bien entendu on parle des mêmes opérations union soustraction intersection bref bref tout ce qu'il est possible de faire avec les volumes parce que maintenant nous allons rentrer dans une partie un peu plus avancée qui est des ensembles coordonnées de sommets et d'arrêtes pour lesquelles il faudra faire quelques opérations supplémentaires pour faire des solides passons dès lors à la suite si vous le voulez bien jusqu'à présent nous avons vu des formes solides parfois volumiques pour le reste nous allons passer à une partie un peu plus avancée puisque nous passons désormais à des ensembles coordonnées d'arrêtes et de sommets et nous démarrons par une des premières que nous trouvons à savoir une hélice l'axe de tangage ça va être l'espacement entre chaque tour de filet la hauteur la longueur totale de votre vis et le rayon bien entendu multiplié par 2 va donner le diamètre de votre vis l'angle c'est au cas où vous voudriez un évasement de votre filet que vous vouliez générer quelque chose de conique voire de tronc conique et le système de coordonnées va définir le sens de rotation de votre filet c'est à dire tantôt sens trigonométrique avec la main droite et tantôt sens horaire avec la main gauche on va générer les deux ce sera plus simple donc main droite vous voyez que là on est en sens trigonométrique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre nous passons à la main gauche et vous voyez que ça se rejoint alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut les décaler au besoin hop on va on va les décaler comme ça ça on va le fermer que ça hop voilà on réduit un peu on se met en vue de face donc là évidemment on voit rien parce que ça reste une oscillation si on se met comme ça vous voyez que par exemple là on a un modèle de fraise à neige alors ici au niveau des possibilités pour en faire un solide il vous faudra mettre soit un cylindre soit n'importe quelle autre forme qui puisse permettre de relier les arêtes et à partir du moment où les arêtes sont reliées ça permettra de générer un solide et ça vous verrez ça avec l'utilitaire avancé de création de forme ainsi que le balayage parce que oui histoire de bien rigoler jusqu'au bout vous ne pouvez pas vous contenter de faire une vis plus petite de relier de faire un fil et de faire une face à partir d'arêtes ça ne fonctionne pas j'ai fait le test il faut faire un balayage bien entendu une fois que vous aurez généré un solide à partir de ces formes générées vous pourrez toujours faire une addition une subtraction de forme ça ça ne changera pas il y a juste qu'il faut ajouter un petit peu plus de traitement alors on va évaser un peu le filet pour voir ce que ça donne vous voyez là par exemple je peux lui donner 13 degrés ici je peux en faire autant ou même en donner carrément plus alors le seul angle qui ne va pas passer c'est 90 89 passe 89,9 ici en l'occurrence mais sans plus hop tout de suite ça fait une très grosse vis parce que il estime que ça doit tenir sur 2 mm on peut le réduire voilà on peut passer à 1 ce qui déjà va nous réduire un peu le bazar parce que là histoire de vous donner une idée notre champ de travail ici il fait quand même 5 mètres par 3 c'est gros hop voilà on revient à des dimensions quand même beaucoup plus raisonnables et vous voyez là notre vis dans l'autre sens elle est poussiéreuse et microscopique elle est de taille atomique voilà c'est histoire de vous donner une idée de l'échelle et de l'ampleur du bazar vous pouvez si vous le souhaitez changer le sens de rotation aussi à la volée ici donc ce qui fait que là j'ai les deux qui sont en sens trigonométrique alors ici on va revenir sur un angle plus raisonnable de 30 degrés voilà ce qui va nous permettre de revenir sur quelque chose de plus exploitable on redonne la main gauche voilà alors que s'est-il passé c'est parti ailleurs voilà c'est parti tout en bas hop il y a des fois c'est les petites farces de fricade c'est que vous changez de point de vue avec les touches numérotées et bouff votre modèle s'en va ça arrive mais vous en faites pas ça se retrouve je vous propose désormais de passer à la seconde forme au second ensemble coordonnées d'arrête et de sommet donc après avoir vu l'hélice nous passons à la spirale 3 paramètres tout ce qu'il y a de plus simple à comprendre donc le rayon c'est ce que vous laissez comme espace au centre vous pouvez le descendre à zéro et vous aurez quelque chose comme les maîtres de l'hypnose utilisent alors vous remarquez que vous n'avez pas d'orientation parce que comme vous l'avez vu il suffit d'échanger entre la vue 2 et la vue 5 pour inverser le sens de développement du filet de notre spirale vous pouvez en tant que carrette vous pourrez l'associer en faisant un fil avec l'utilitaire avancée de création de forme avec une hélice ou une ellipse suivant ce que vous voulez faire c'est tout à fait possible on peut imaginer que par exemple vous en produisiez une seconde et que celle-ci vous la décaliez d'un millimètre et à compter de ça techniquement vous avez juste à chouindre les deux arêtes qui sont ici pour faire en sorte que ça se rejoigne alors vous pouvez faire ça vous pouvez aussi tout simplement les tourner je me déplace un petit peu voilà si je me mets en vue 2 je suis presque hop voilà et là je suis parfaitement aligné vous pouvez les associer comme ça aussi c'est pas un problème hop on va déterminer l'association jusqu'au bout tant qu'à faire pouf voilà donc ça vous avez le droit de les associer c'est pas un souci vous aurez le droit de générer des surfaces à partir de ces fils normalement il ne devrait pas vous créer de problème hormis peut-être le fait que là on a une intersection avant la prochaine le prochain sommet qui est ici vu que c'est une arête continue donc voilà passons si vous le voulez bien à la forme primitive géométrique paramétrée suivante alors nous passons donc désormais au cercle alors ici deux moyens de le générer vous avez deux inclinaisons deux angles qui sont proposés ce sont des angles par rapport aux origines vous allez comprendre très vite ici en mettant 300 degrés par exemple j'appuie sur entrée pour le générer j'ai une ouverture qui s'est faite ouverture de précisément 60 degrés maintenant regardez je fais l'inverse je mets 60 ici et je rajoute 60 ici voilà j'ai mis un petit peu de côté je vais légèrement agrandir aussi tant qu'à faire et là le décalage est passé par dessus donc ça ça peut être pratique ça peut vous éviter d'avoir à générer un cylindre de retenir la rête pour ensuite faire un fil et ainsi de suite alors vous pouvez aussi bien entendu c'est tout à fait autorisé avec l'utilitaire avant cette création de forme lier les deux arêtes là vous pouvez les déplacer de sorte que le sommet de cette arête-ci soit coïncident avec ce sommet-là vous avez aussi la possibilité de faire un cercle à partir de 3 points c'est à dire que si je prends ça que par exemple je sélectionne ce point-ci ce point-ci ce point-ci vous voyez qu'il me génère le cercle qui passe bien aux 3 points suivant les coordonnées que je lui ai demandé donc là par exemple si je remets à 0 que je le refais que je lui demande ici ici et là alors là par contre je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait en entier alors je le lui ai demandé c'est un peu bizarre mais vous voyez qu'il a bien respecté la condition de passer par les 3 sommets sélectionnés donc je vais réessayer c'est peut-être l'ordre qui a fait toute la différence donc voyons voir si j'ai c'est comme ça comme ça comme ça bon là au moins il m'a fait un cercle plein c'est déjà ça donc ça ça peut être utile si par exemple vous travaillez sur des éléments mécaniques type pompe à engrenage où vous avez ce type de coïncidence entre les cercles passons si vous le voulez bien à la primitive géométrique paramétrée suivante nous passons désormais donc à l'ellipse alors ici nous avons des paramètres qui sont faciles à comprendre ici nous retrouvons le même système que pour le cercle c'est à dire l'inclinaison par rapport à l'origine de celui-ci là le rayon mineur ça va être en gros l'aplatissement du cercle parce qu'une ellipse n'est plus ni moins qu'un cercle qu'on a un peu compressé et le rayon majeur par conséquent ce sera l'autre dimension donc la largeur alors vous pouvez avoir les deux de même dimension et faire un cercle mais à ce moment là ça n'a aucun intérêt autant faire directement un cercle c'est possible mais voilà ça présente assez peu d'intérêt donc comme je le disais même plus que tout à l'heure là si je mets 300 degrés je me mets en vue 2 pardon vous voyez qu'on a une ouverture de 60 degrés donc pour l'avoir entièrement enfin entièrement pour avoir l'angle 3 il faut se mettre à 270 degrés voilà et là vous voyez que notre ellipse est pleine au 3 quarts vous avez bien entendu la possibilité de les associer de faire les sommets coïncidents bref de faire tout ce qu'il est possible de faire avec le les arêtes d'Africane et même par exemple comme ici vous avez 3 points vous pouvez générer un cercle passons donc si vous le voulez bien à la forme suivante alors après avoir fait l'ellipse nous passons au point alors le point ici ça va juste être un repère coordonnée suivant nos 3 axes qui sont ici c'est à dire je peux en créer un juste là voilà ici alors histoire de le rendre plus visible on va le grossir un peu voilà et comme c'est un point de coordonnée vous pouvez changer l'angle de vue ça restera toujours la même chose par conséquent si ici par exemple vous mettez 2 mm en plus vous allez le générer plus loin ici donc là évidemment possibilité de le faire valeur positive valeur négative aussi ici donc le point aura l'intérêt d'être à des coordonnées précises et de générer des formes particulières qui ne sont pas forcément dans les primitifs géométriques paramétri comme on l'a vu jusqu'à présent mais au delà de ça il présente assez peu d'intérêt surtout si vous êtes plus à l'aise avec des formes solides qu'avec des représentations abstraites comme ici c'est le cas avec de la géométrie en point par point littéralement passons donc si vous le voulez bien à la forme suivante si vous avez compris le principe de coordonnées et de positionnement du point nous allons passer l'étape supérieure à savoir la ligne donc la ligne en fait ça va juste être la jonction et la coordination de deux sommets par une arête donc c'est à dire qu'ici par exemple étant vu 0 si je génère une arête elle va avoir l'air parallèle à l'axe des Y sauf que si je me mets en vue une par exemple l'axe des Y me fait face et pourtant ma droite est toujours inclinée c'est parce qu'elle est inclinée à 45 degrés sur les trois plans des vues 1, 2 et 3 donc là par exemple l'axe des X me fait face sur l'appui 3 là c'est l'axe des Z sur la vue 2 donc c'est à dire que je suis en vue du dessus bien entendu les valeurs positives comme les valeurs négatives sont admises voilà donc ici par exemple je vais partir de l'autre côté voilà ce qui a tout de suite allongé ma droite si je retire ça et que je le revalide voilà alors faites attention quand vous faites échappe parce que ça va fermer votre utilitaire de création primitive géométrique paramétrie vous voyez que si je reviens dans l'onglet tâche il est plus là voilà hop je reviens voilà et on revient avec le système de coordonnées donc l'intérêt ici il va être relativement simple c'est qu'il va vous permettre de générer par exemple des pentures de toit ou des choses comme ça puis par la suite de descendre jusqu'au mur sachant que vous pouvez faire exactement la même chose avec un point à une coordonnée précise et avec ici l'utilité à avancer de création de forme faire en sorte que les sommets soient rejoints par des arrêtes avec l'option arrête à partir de sommets chose que nous verrons ultérieurement et donc vous l'avez bien compris bien entendu il est également possible de déplacer de transformer de réincliner ces segments à volonté il n'y a pas de contrainte ici de toute manière en comment en ça ou au paramétré en mode l'âge paramétré vous n'avez pas de contrainte ça n'a rien d'essayer de contraindre une translation une rotation ça ne marche pas ça ne fonctionne pas comme ça ici passons donc si vous le voulez bien à la forme suivante qui sera donc la dernière nous arrivons à la 16ème et dernière primitive géométrique paramétrée le polygone régulier quand vous arrivez ici par défaut c'est un hexagone inscrit dans un cercle de 4 mm d'où le rayon circonscrit de 2 mm qui est généré par défaut alors au minimum c'est un triangle régulier que vous générez ici à savoir en l'occurrence ici sauf erreur il s'agit d'un triangle équilatéral donc c'est à dire d'ici à là comme d'ici à là comme d'ici à là comme il s'agit d'un polygone régulier vous retrouvez la même inclinaison c'est à dire 60 degrés alors bien entendu vous pouvez générer un carré c'est possible même si on est plutôt sur un losange ici un pentagone un hexagone un heptagone un octogone un nodogone un décagone et ainsi de suite donc vous pouvez augmenter le nombre de côtés et vous pouvez même augmenter ou réduire la taille là par exemple donc c'est un polygone à 13 faces pour lequel j'ai réduit le rayon de 1 mm comme je peux l'augmenter et augmenter le nombre de rayons le nombre de faces donc là j'ai un hexagone par exemple inscrit dans un cercle de 6 mm donc comme pour toutes les autres formes avec des arêtes et des sommets vous pouvez les associer entre elles faire des intersections enfin bref faire tout ce que vous pouvez faire avec des arêtes et des sommets dans FreeCAD voilà qui conclut à présent notre session spécialement dédiée aux primitives géométriques paramétrées j'espère qu'elle vous aura été instructive accessoirement divertissante ça arrive aussi merci à vous d'être 96 personnes à notamment communiquer autour de mon travail entre vos proches entre vos membres de club entre toutes personnes susceptibles d'être intéressées plus généralement moi d'ici là je vous dis bonne année portez-vous bien et à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501